Et donc, cette lance de Repnir, es-tu prêt à t'en servir ? Pour protéger Atreus. Je ne suis le champion de personne d'autre. Et encore moins le dieu. C'est peut-être ma forme. Mais ce n'est pas ma nature. C'est bien compris. J'ai mis de côté bien plus qu'une divergence d'opinion pour le bien de cette alliance. Tant que le plan est toujours de tuer Emdal, le reste importe peu. Je me permets d'ajouter qu'Odin a une petite idée de ce que nous préparons. C'était donc ces corbeaux que j'ai entendus. Mensonges, qu'a-t-il dit ? Mensonges, menaces et autres tromperies, évidemment. Tu penses qu'il mentait Atreus n'est pas Asgard ? Malheureusement, sur ce point, je crains qu'il ait dit vrai. Alors le reste importe peu. J'ai vu une porte non loin qui surplombait la baie. On peut l'atteindre avec ta lance, je crois. Par ici. Cette pierre tombale. Elle présente un trou qui semble correspondre à la poignée que tu as trouvée. Et si je ne me trompe pas, prépare-toi au combat. Oh ! Hé ! Le balèze ! Parle. J'aimerais que tu m'apportes quelque chose. Un marteau. Une arme ? Non. Un marteau de forgeron, petite tête. Un symbole de la Résistance, de l'unité de la Guilde, tout le couplet. Du moins, jusqu'à ce que les As l'enfouissent sous cette énorme statue de nain, dans la baie. Ça ferait du bien aux nains de le voir ressurgir. Tu ne crains pas d'attirer l'attention des Éneriards ? Le Père de Tous était prêt à m'égorger pour vous attendre. Je me fiche pas mal de ce qu'il en pensera. Retrouvez-moi au bar quand vous l'aurez. Avec cette lance, tu pourras certainement explorer de nouvelles zones de la baie. Oui, et nous pourrions chercher le marteau de Durlin, tant qu'on y est. Mais c'est toi qui vois. Est-ce que ça va ? C'est pas la première fois qu'un As menace de me tuer. Mais... Mais j'aimerais que ce soit la dernière. Sous-titrage ST' 501 Merci.